Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente. Ce teint luisant, il a quelle qualité particulière en plus d'être un ratable ? En plus d'être un ratable, il a l'intérêt d'avoir d'une belle floraison. Ça se couvre de fleurs roses au tout début du printemps. Dès le mois de mars, avril, il est couvert de fleurs. Et c'est vraiment des fleurs à profusion, des grosses fleurs roses. C'est un des teints qui a les fleurs les plus grosses. En plus, c'est un parfum qui est très parfumé. Et qui a un port qui est plutôt rampant et qui va plutôt s'étaler. Alors il va s'utiliser en cuisine, exactement comme le teint de Provence. Au niveau de son parfum, c'est un petit peu différent. On a quelque chose d'un petit peu plus fruité. On a des odeurs qui se rapprochent un petit peu plus du teint sauvage, du teint serpolé. Mais on l'utilise exactement de la même façon avec les grillades, toutes sortes de viandes, avec les courgettes, les aubergines, les légumes d'été. Plein d'utilisations possibles pour ce teint aussi. Est-ce que c'est un teint dont on peut faire des infusions ? Oui, en infusion, il est très bon aussi. C'est un teint vraiment intéressant. Et le teint, ça va pousser bien dans un pot ? Ça va bien s'étaler ? Parce que là, on pense aux terrasses et balcons. Oui. Alors l'intérêt de le cultiver en pot, ce teint-là, c'est qu'il a un port qui est retombant. Et donc, les teints ne demandent pas beaucoup de terre. Donc, une culture en pot, ce n'est pas très compliqué. Et l'intérêt de les mettre en pot, c'est qu'ils vont retomber du pot et faire des cascades de fleurs. Et donc, c'est une plante qui est vraiment très intéressante à cultiver en pot.